Il y a quelques semaines, lors de son passage sur RTL, Mireille Mathieu semblait en excellente santé. Mireille Mathieu a expliqué qu'elle voulait rendre hommage à sa mère, Marelle Sophie, mère de 14 enfants. Elle est décédée au printemps 2016 à l'âge de 94 ans. My Classics, ce disque je l'ai fait avec mes émotions. Je l'ai dédié à ma mère. Cette musique a été libératrice quand ma mère est morte, a déclaré la chanteuse de 72 ans sur RTL. Depuis la mort de Johnny Stark, elle se tourne vers lui à chaque fois qu'elle est vide. Lui, Christian Brune, talentueux compositeur allemand. Hélas, face à la maladie de son ami Mireille Mathieu n'a qu'une seule arme, la prière. C'est un ange sur terre. Mireille Mathieu semble avoir été choisie par on ne sait quelle instance céleste pour permettre aux pauvres humains que nous sommes de goûter, ici-bas, au paradis. Il n'y a qu'à voir les 122 millions d'albums vendus depuis le début de sa carrière en 1965 pour avoir une idée de l'ampleur de son succès phénoménal dans le monde entier pour Mireille Mathieu. Ce chiffre astronomique lui vaut d'être le seul artiste à détenir le disque Ruby à ce jour. Mais, hélas, ce destin exceptionnel n'est pas sans revers. La chanteuse de 63 ans Mireille Mathieu semble, en effet, condamnée à porter un lourd et aujourd'hui, après tant d'épreuves passées, tant de disparitions d'êtres chers qui n'ont cessé d'obscurcir sa vie et de le plonger dans le deuil, celle que l'on surnomme moineau en Allemagne a entrepris un difficile combat contre le cancer. Souvenez-vous, déjà en 1985, alors que son nom commence à franchir les frontières de l'Europe, son père adoré disparaît. Quatre ans plus tard, son impressionnario, Johnny Stark, décède. Puis, un par un, ses amis les plus proches magnifient ce cortège mortifère, Yves Mourouzi, Guy Lux, Eddie Barclay, Henry Salvador. Chaque mort élargit un peu plus la blessure de son cœur meurtri. Puis, l'an dernier, c'est sa meilleure amie, Christiane Clerico, qui s'en va, laissant Mireille Mathieu totalement dévorée par le chagrin. Heureusement, dans cette succession de malheurs, Mireille Mathieu a pu compter sur le soutien inébranlable de sa mère, Marcel, et de sa sœur, Mathite. Et la chanteuse a également su compter sur son ami, le talentueux compositeur Christian Brune. Cet homme de 75 ans est l'auteur de quelques-uns des plus beaux titres de son répertoire comme « La Dieu à l'acropole », « L'amour oubli le temps » ou encore « Einem zum Tag in Avignon ». Ce musicien, véritable référence musicale dans son pays, avait permis à notre chère Mireille de connaître un incroyable succès outre-Rhin dès les années 1970. Depuis, une amitié irréprochable est née entre eux, comme deux âmes qui se reconnaissent, ils vibrent de la même sensibilité artistique et comprennent au premier regard qu'ils peuvent se reposer entièrement l'un sur l'autre. Christiane est naturellement devenu son confident, Mireille Mathieu s'est tournée vers lui lorsque, écoeurée par la mort de Stark en 1989, son monde s'est effondré. Et c'est cet ami, qui l'accompagne depuis 40 ans, qui a su la protéger des coups du sort. Devenu un rempart contre les tours maléfiques du destin, cet homme a progressivement pris une place irremplaçable dans la vie de cette femme si fragilisée par l'existence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !